Une nouvelle opération SOS Village, juste après les vacances de la Toussaint. Avant cela, il y aura une autre opération dans cette édition de 13h. Elle est nouvelle cette fois. On va se mobiliser ensemble pour la défense du petit patrimoine de nos régions. Ça va s'appeler tout simplement Patrimoine 13h. Une semaine spéciale dans ce journal à partir du 17 septembre. Un site internet pour mettre en valeur le travail de centaines de milliers d'associations qui se battent pour sauver ce petit patrimoine. L'été par exemple, certains organisent des chantiers pour des jeunes venus du monde entier. Ils font plein de choses, par exemple dans un petit village de l'Allier pour sauver un vieux lavoir. Reportage de Nathalie Chiesa et Patrick Delanne. Ils sont ukrainiens, serbes, espagnols ou encore égyptiens. Et chaque matin, ces bénévoles venus découvrir la culture française restaurent le mur d'enceinte de ce lavoir datant du 18e siècle. Francisco habite au Mexique dans une ville de 150 000 habitants et il n'aurait jamais imaginé recevoir un accueil aussi chaleureux. Ça, ça bouge. Ce qui me surprend, c'est que dans des villages aussi petits, les gens se réunissent autant. Ils sont solidaires et accueillants. Quant à Katia, venue d'Ukraine, elle n'est pas prête d'oublier l'expérience d'un tel chantier. J'ai déjà participé dans le chantier. C'était trois ans. Et j'ai rencontré Jojo. Et depuis trois ans, on est ensemble et on est amoureux. Plusieurs fois par semaine, Jean, retraité, vient leur apporter des légumes de son jardin. Ça va ? Ça va les jeunes ? Oui. Ce matin, il leur a même préparé la pause café. C'est fabuleux pour nous, c'est super sympathique. On sort de notre petit bourbonnet. Des gens comme Jean, qui vient nous amener des salades, il va nous faire visiter la forêt, il nous a emmené à un lac. Il y a vraiment quelque chose qui se crée dans le village. Et ça fait vraiment plaisir. Dans la commune, la présence de ces jeunes au service de la restauration du patrimoine fait l'unanimité. On est très contents. On est très contents. Ils sont très sympas. On les a vus dimanche, nous, sur la brocante. Il n'y a pas eu de problème. Au contraire, ils font de l'animation. Ils ont même participé à la brocante. L'an prochain, les villageois pourraient s'associer aux bénévoles pour restaurer cette fois-ci le prioré de Le Breton.